Hey c'est Florence, aujourd'hui nous sommes le 12 mai et c'est une journée un petit peu spéciale, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite là je me suis mise dans une espèce de garage parce qu'il y a du vent parce qu'il y a du vent, un truc de malade et impossible de m'entendre quand je parle donc c'est très désagréable, donc en fait je ne suis pas maquillée comme vous pouvez le voir et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, pourquoi c'est une journée spéciale, pourquoi je vlog tout simplement ça fait plusieurs mois vous savez que j'ai ce genre de choses des petits boutons, partout des petits boutons qui ne servent à rien en clair tu sais rien faire pour les soigner j'ai tout essayé, les soins, les masques les earrings, tout tout tout, rien ne fonctionne c'est depuis que j'ai arrêté ma pilule en fait que j'ai ces boutons et ils ne partent pas comme vous le savez peut-être je m'entends très très bien avec Sandrine qui est la distributrice de chez Ozono Belgium et donc c'est une marque à base d'ozone donc j'utilise les cosmétiques régulièrement et qui fonctionne très bien et elle connaît beaucoup de médecins qui utilisent l'ozone thérapie donc elle m'a proposé tout simplement de faire une vidéo contre une thérapie à l'ozone sur mon visage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va m'injecter avec des aiguilles de l'ozone sous la peau, c'est juste what the fuck, j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit allez ce serait vraiment trop sympa de faire ça et d'essayer et voilà si ça marche ce serait merveilleux parce que je commence d'en avoir marre de me lever tous les matins avec des boutons sur le visage, ça devient vraiment très usant donc ce serait vraiment cool si ça fonctionne donc aujourd'hui on va essayer ça, je suis un peu stressée parce que bon même si j'ai pas peur des aiguilles c'est quand même mon visage donc je sais pas ça va peut-être faire super mal j'en sais rien et j'avoue que ça m'angoisse un petit peu mais bon. Donc là je vais à la gare je vais la rejoindre et on va aller directement chez le médecin et voir comment ça va se passer j'ai pas peur. Salut toi oh mon dieu c'est tellement beau oui on est arrivé à la gare c'est là que j'ai eu le rendez-vous oui on est arrivé ça va ma chérie ça va et toi ? oui très bien donc là c'est le parc d'Avrois comme vous pouvez voir avec ici les guimins, vous voyez et juste en face c'est ici marqué Gilles au tapis du coup là on va s'occuper de la coupe rose de Sandrine on va traiter la coupe rose par de l'ozone d'abord c'est de l'ozone à faible dose c'est un mélange ozone-oxygène et dès que l'ozone sera introduit il se transforme en oxygène et donc ça va rebooster le processus des cellules je vais injecter l'ozone dans les micro-vaisseaux de la coupe rose ça marche aussi pour les varicosités puisque ce sont aussi des micro-vénules c'est parti ! 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 Claude, tu veux me prendre la main ? je sais pas, oui là c'est dommage donc ici on va traiter l'acné comment ça fonctionne ? il faut savoir que l'ozone est antiseptique c'est à dire désinfectant et anti-inflammatoire donc les deux buts ici détruire les bactéries et l'inflammation ça fait quoi ce soir Flo ? Adormir ? Comme moi. C'est mordé. Non mais c'est pas grave. Faut souffrir pour être belle, voilà. Ça fait mal, mais il y a petit. C'est pas le fait à cette année, il y a chouchou. Je sais bien. La magie, ça n'existe pas. C'est important qu'on peut pas... Quoi que, les autres, c'est un peu magique. Et puis le produit qu'elle a l'air su, si elle veut refaire... Oui, si elle va... Tu peux camouler ! Voilà, on vient de terminer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a piqué dans tous les petits boutons qu'il y avait sur mon visage. Vous pouvez le voir. Il y en avait, hein. On les voit pas bien en vidéo, mais il y en avait. Il y en avait tellement. Et donc, là, j'ai un petit bleu qui se forme. J'en ai un aussi ici qui se forme. Voilà. C'est les risques du métier, hein. Que voulez-vous ? Et du coup, dans une semaine, on a rendez-vous. On verra le résultat. Et je vous montrerai ça en vidéo. En tout cas, niveau douleur, franchement, ça a été... Ça m'a fait mal. Vous l'avez vu. Mais c'est pas la mort. Franchement, il y a pire dans le monde. Et si ça peut permettre de ne plus avoir de boutons, je suis d'accord. en fait, je veux bien. Ça y est, c'est le moment où tout le monde va me dire Ah, Florence, je suis l'hémophobe, ma bête. Il y a un anticoagulant dedans. Le circuit fermé. Et alors, tu vas voir que ce qui est très comique, c'est quand on arrête le zoo. Tu veux maman, Flore ? Oui. Tu veux maman, Flore ? Oui. Tu veux maman, Flore ? Tu m'accompagne dans ma douleur en serrant ma main. Oui. Je suis gentille. Il y en a qui commencent tard. Ma maman, elle a ça. Et ça part pas. Il y a des adultes qui ont pas tenu. Oui. Mais ma maman, c'était qu'ils partent pas. C'est toujours le même. Impossible de faire partie. J'ai déjà essayé 50 000 soins différents. Regarde nos objectifs. Oh, quels beaux yeux. C'est super joli, ça. Oui. Ça me sert plus. Des stress. Oui, c'est vrai. C'est bon, non, c'est pour toi. Mais non, j'ai pas envie de me casser la main. Elles sont belles tes chaussures. Elles sont belles mes chaussures ? C'est chez Zara, madame. Avec des pâtes de chez Veritas. C'est bien ça, j'aime bien. Je regardais dans la caméra, alors du coup je touche à côté. Parce que c'est pareil. Ça, je pense. J'en connais beaucoup. Je l'ai gardé, tu sais. Moi, j'y suis bien avec les gars. C'est que ça, je suis sûr de quoi. Dans des endroits, ça fait pas mal, je crois. Oui, tout à fait. Sinon, j'ai plus de graisse que ça fait moins de mal. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Oh là, nous sommes deux semaines plus tard. Pourquoi je n'ai pas filmé plus tôt ? Tout simplement parce que j'attendais qu'on voit les résultats. Ça ne servait à rien de filmer juste après les injections. Puisqu'on ressemblait juste à des pizzas. On avait les taches d'injection partout sur le visage. C'était, on peut le dire, très laid. Donc, ça ne servait à rien de filmer à ce moment-là les résultats. Donc là, deux semaines sont passées. Vous pouvez voir dans mon glow incroyable qu'il n'y a plus rien en 3D. Alors, clairement, là, j'ai deux ou trois petits boutons. Genre deux ici, un là et un là. Pourquoi ? Il y a trois jours, j'ai bu à peu près un hectolitre de vodka. Donc, je me suis réveillée avec ça. Mais c'est des boutons d'alcool. Ça part en quelques jours. Mais, mis à part ça, mon visage est plutôt lisse. Je suis très, très contente. Un truc de fou. Donc là, l'hyperpigmentation, elle est en train de partir. Parce qu'au début, je voyais l'hyperpigmentation. Je me dis, non, ne dis pas que ça va rester. Je vais trop pleurer ma life. Mais, en fait, c'est en train de partir petit à petit. Et ça, ça fait trop plaisir. Mon nom de Dieu. Donc, en fait, vous, en vidéo, vous ne voyez rien. Et c'est très simple puisque c'était des mini boutons. Donc, ce n'était pas des gros boutons d'acné. Comme cette merde pleine d'alcool ici. C'était des tout petits boutons. Vous allez me dire, ouais, ça va, t'as de la chance, nanana. Le fait, c'est que, premièrement, je n'ai jamais eu d'acné de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Donc, quand j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai cru que je faisais une allergie. Je me suis dit, j'ai dû manger un truc que je ne devais pas manger. Et c'est resté très longtemps. Genre, c'est resté à peu près quelques mois, quand même. Et du coup, je commençais à désespérer. Et je commençais à me détester. Au fur et à mesure où le temps passait, je me détestais de plus en plus. Je ne supportais plus mon visage. Je ne me reconnaissais plus du tout devant le miroir. Je pleurais quand je me voyais dans le miroir. J'étais vraiment super mal, on peut le dire. J'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus. Parce que ce n'était plus moi, ce n'était plus mon visage. Ce n'était pas ma peau. Quand je touchais mon visage, c'était une sensation dégueulasse. J'avais vraiment l'impression de toucher un putain de crapaud bien dégueu. C'était juste affreux. Et là, clairement, je touche ma peau. Et c'est fucking lisse. Ça fait juste clairement du bien. Mais mon dieu, les amis, je peux sortir sans maquillage et sans avoir envie de pleurer. Parce que forcément, je le faisais. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'oblige à se maquiller. Mais je ne faisais pas de gaieté de coeur. Clairement, j'étais très très mal dans ma peau. J'en pouvais plus. Et là, clairement, je suis trop contente. Parce que quand je me vois dans le miroir le matin, je suis bien et je souris. Et je me dis, ah bah en fait, tu étais jolie en dessous de toute cette merde qu'il y avait sur ta peau. Tu ne sais pas s'il y aurait que ça. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, j'ai envie d'en parler parce que cette période de ma vie qui était plutôt courte. Et putain, vous allez vraiment prendre pour une conne. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ont une acné de ouf, qui s'auto-percent et tout. Mais c'était trop pour moi. Je n'étais pas prête du tout à ce que ça m'arrive à mon âge en plus. Je ne sais pas si j'avais 15 ans quoi. Et psychologiquement, ça m'avait complètement détruite. Et là, je me sens beaucoup mieux. Donc vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Je suis arrivée là vraiment avec zéro bagage, si je puis dire, de connaissance. Tout ce que je connaissais en interdozone, c'était les cosmétiques et pas les thérapies. Et sincèrement, c'est de la bombe. Un truc de fou. Je suis trop heureuse. C'est vraiment génial. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, sincèrement, je conseille cette thérapie à toutes les personnes qui ont des problèmes d'acné. C'est vraiment de la bombe. Ce n'est pas quelque chose qui est très connu en Belgique parce que les médecins ici sont très classiques, si je puis dire. Ils n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort. Ils font pareil avec les huiles essentielles. Et je peux vous dire que les huiles essentielles aussi, ça m'a déjà sauvé la vie. Que l'homéopathie, c'est ce qui m'a soignée d'une maladie que j'avais traînée pendant 4 ans. Et que j'avais essayé de soigner avec des médicaments. Donc pour moi, c'est clair que la médecine classique européenne, c'est de la merde. Et qu'il faut qu'on aille voir un peu ailleurs et qu'on s'ouvre. Parce que finalement, il y a tellement de nouvelles technologies et d'anciennes qui remontent à la surface. Et que les médecins nient. Qui fonctionnent, mais de ouf. Et je pense que le fait qu'on n'en parle pas, c'est tout simplement que vu que ça fonctionne bien. Pas ça, one shot, si je puis dire. Bon, c'est clair que voilà, si vous avez beaucoup de boutons, vous devrez peut-être avoir 2, 3 séances. Fini. Après, c'est pas comme quand tu prends du Roaccutane pendant 1 an et que tu détruis ton corps. Et je comprends que vous le faites parce que c'est horrible d'avoir des boutons partout. Mais si vous trouviez une solution naturelle et efficace qui fonctionne presque instantanément, bah pourquoi pas le faire finalement. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Bon, ça fait bizarre de gratter un pouce bleu sur ce genre de vidéo en fait. parce que c'est pas le même genre de vidéo que d'habitude. Mais bon, vous pouvez quand même laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram. Il y aura le nom ici. Donc c'est 3- vers le bas et pas 2, pas 1, pas 4. Voilà, comme ça vous savez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à je sais pas quand, donc je sais pas quel type de vidéo. Salut ! Regardez, je me suis grave coupé le doigt tout à l'heure. Genre ça fait trop mal abusé. Bonjour, je suis beaucoup la douleur dans mes doigts. Comment ça va ? Merci.